et bien bonjour et bienvenue pour les vierges du mois d'août il va répondre à une question pour commencer il ya des gens qui me disent qu'ils me posent la question elle est où ma source comment je fais pour rentrer en contact avec ma source et pourquoi je suis pas en contact avec ma source en fait votre source est tout le temps en vous elle est là tout le temps elle demande qu'à vous servir pas à vous desservir le seul souci c'est que vous vous coupez tout seul de votre source parce que vous êtes dominable influençable par vous êtes encore dominable et encore influençable par les forces invisibles de l'astral vous êtes encore trop faible au niveau de votre cerveau votre ego est encore trop subjectif et vous n'arrivez pas à prendre conscience encore des plans qui nous dirige qui dirige l'humanité entière qui dirige chaque être humain n'a pas de libre arbitre vous faites pas ce que vous voulez tout est su à l'avance tout est écrit à l'avance même quand tu vas te lever pour aller prendre ta voiture quand tu vas te lever pour aller faire les courses quand tu vas te lever pour aller faire ton café tout est su à l'avance vous vous croyez que c'est vous qui décidez vous croyez que c'est vous qui pensez vous pensez pas la plupart du temps vous êtes pensé vous pensez vous pensez réellement quand vous êtes créatif et positif positif créatif pas juste positif sinon la plupart du temps vous vous laissez influencer par les influences lucifériennes de l'astral donc ça passe par vos pensées vous pensez à vos ex où vous pensez à votre ancien travail donc vous pensez au passé vous retournez dans le passé malgré vous vous arrivez pas à vous projeter dans le futur vous voulez y aller vous avez un peu de volonté mais un peu de volonté ne suffit pas il faut mettre aussi de l'action dans cette volonté si vous mettez de l'action ça multiplie votre volonté votre amour inconditionnel et votre intellect c'est les trois principes de l'homme et de la femme sur la terre l'amour inconditionnel c'est une vibration c'est une capacité alors votre source elle est tout le temps là c'est pas vous avez votre énergie vitale ce qui vous sert à respirer quand vous dormez la nuit vous vous posez pas la question vous fermez les yeux vous dormez votre corps et respire ça c'est votre source qui est intelligente qui fait en sorte que vous éliminer les choses négatives dans la nuit de votre corps votre corps il élimine il se régénère la nuit c'est automatique la source elle est tout en vous la source c'est ça la source c'est votre respiration la source c'est c'est votre 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 intuition votre intuition qui vous guide à faire les bons pas donc la source est tout en elle demande qu'à vous servir sauf que le problème de l'humain sur la terre en général c'est la crainte la faiblesse de l'homme et la femme sur la terre c'est la crainte le doute et la peur et aussi l'humanité est trop romantique trop sensible trop trop émotionnel face à des mots face à des possibles des possiblement des visions pas tout le monde peut recevoir de la télépathie à tout le monde peut voir dans l'invisible avec leurs yeux physiques pas tout le monde peut être traversé par des rayons tu prends quelqu'un de subjectif quelqu'un qui qui se lance qui part d'un plan matériel qui va sur un plan spirituel d'un coup il est traversé par un rayon ils voient un archange il entend de la télépathie tu le retrouves à l'asile il devient fou où il se jette par la fenêtre il faut pouvoir assumer ce qu'on sait il y en a qui déclencheraient des fabulations voilà qui se mettrait pour arriver à un archange ou un ange devant eux se mettre à genoux je vous allez vous soumettre vous êtes pareil que on est pareil que il n'y a pas de soumission un ange ou un archange n'essayera jamais de vous dominer il vous donnera jamais d'ordre si vous recevez un ordre d'un ange ou d'un archange c'est que la lumière est trop colorée par l'astral c'est l'astral qui crée les formes donc si votre conscience est moindrement pas très évolué ou faible ou en cours d'évolution l'information que vous recevrez elle sera trop colorée et elle sera pas assez vraie pour vous elle sera transformée elle sera amoindrie donc c'est très subtil si vous voulez et pas tout le monde peut assumer une initiation solaire jusqu'à la fin voilà c'est très compliqué donc mais sinon votre source elle est tout le temps là elle est tout le temps en vous elle demande qu'à ce qu'à vous servir mais vous devez en avoir conscience et ne plus vous laisser instrumentaliser par les forces de l'astral involutive bon c'est parti pour les vierges du mois d'août donc l'univers vous aide à reboucher justement les trous de ce corps astral des problèmes psychiques que vous avez vécu et mentaux dans le passé voir les déchirures du corps astral donc vous avez vécu possiblement des malheurs des séparations des des moments où votre corps vous a dit stop et vous envoyez une petite décharge pour se réveiller c'est votre petite étincelle de lumière que vous avez en vous qui vous a aidé à vous remettre sur pied et donc vous créez par la même occasion votre corps éthérique ce corps éthérique c'est le corps électrique ce corps c'est le corps du double lumineux il se forme il se transforme il grandit il prend de l'ampleur et donc l'univers vous aide à à comprendre que vous dit qu'il ya des plans plus subtils que votre plan très dense dans la matière quand vous recevez cette chair de poule et ses frissons qui vous parcourt le corps ça vient du cosmos ça vient des étoiles ça vient du plan de l'éther ça vient de la lumière ça vient de votre double et de votre esprit ils sont assis tranquilles sur un relax dans la lumière et qui regarde votre évolution d'en haut cet effet piézoélectrique ça allume votre glande pénéale de la manière des aussi puissante que les anguilles électriques c'est votre gps cosmique votre glande pénéale c'est le savant mélange que vous faites de la mélatonine et la sérotonine dans votre corps qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en diméthristénine en dmt la dmt c'était un puissant psychotrope hallucinogène que notre corps à la capacité naturelle de fabriquer et là vous pouvez déclencher des visions de la télépathie des contacts à être contacté par votre hiérarchie cosmique tout simplement qui fait partie de votre programmation voilà ce que je peux dire sur l'arcane sans nom donc après avec la carte du monde on peut dire que vous sortez d'un ancien cycle pour rentrer dans un nouveau cycle donc vous sortez de l'évolution pour rentrer dans l'évolution mais l'évolution est longue l'évolution est comment dire ardente l'évolution ça pique aussi c'est pas simple on va pas dans l'évolution ça se fait pas en cinq minutes ça prend des années d'aller dans l'évolution en des années de conscientisation de compréhension et de pratique donc vous rentrez dans l'évolution dans le début de votre évolution donc vos guides systémiques vous règle votre centre de gravité quand vous êtes débalancé au niveau de votre centre de gravité qui je le rappelle chez les êtres humains se trouve au nombril ça vous fait palpiter le plexus solaire par moment quand vous avez des mauvaises pensées quand vous êtes pensé quoi par l'astral et donc ces êtres de lumière vous aident à rebalancer correctement à redynamiser dans le bon sens du terme votre énergie intérieure interne de toutes vos cellules donc vous êtes quand même dans l'impatience de ce résultat alors là si vous êtes dans l'impatience vous mettez vous vous clouez les pieds et les mains comme le christ donc si vous voulez l'impatience c'est de la merde la patience est une vertu n'oubliez pas ça et donc vous développez aussi votre intuition la grande papesse qui était aussi la gardienne du temple de salomon a ouvert possiblement votre contrat d'âme pour que vous puissiez passer en programmation ouverte et que vous et que vous arriviez à sortir de cette programmation fermée donc ça veut dire qu'au niveau de votre mémoire expérimentale donc à partir du mémorial de votre âme votre âme à la vécu des vies et des vies et dans cette vie si vous revivez les mêmes problèmes que vous avez vécu avant mais à une autre échelle ça veut dire que là dans cette vie si mettons toi et ta femme vous vous êtes séparés mais autant des rois ta femme elle a été torturée violée on lui a coupé la tête ou brûlée vive et toi on t'a coupé tous les membres dans cette vie si tu as juste vécu une séparation joie donc les temps ils évoluent les problèmes ils évoluent mais si vous voulez il reste un peu les mêmes mes mots ils sont crus ils sont forts mais ils sont réels donc je suis là moi c'est pour choquer la masse je suis pas là pour vous passer la pommade vous savez le faire tout seul donc la carte de la tour cette carte elle vous dit que vous allez vivre un changement radical l'univers va vous faire vous casser la gueule vous a fait vous faire vous casser la gueule pour vous relever beaucoup plus fort donc vous avez vécu des séparations des divorces des litiges des problèmes internes peut-être des problèmes dans les hôpitaux des problèmes physiques psychique certains problèmes mais tout ça c'était pour vous rendre beaucoup plus fort et si l'univers n'avait pas enclenché tous ces problèmes que vous avez vécu vous n'aurez pas fait de vous même donc c'est lui qui a enclenché la deuxième vitesse parce que dans votre programmation vous devez évoluer dans cette vie si l'univers il pousse à moi tu veux pas évoluer tiens tu vois tu vas pas si tu vas pas évoluer comme ça ça marche et il va pas de main morte un univers pour nous faire évoluer quand on doit évoluer quand c'est prévu dans notre programmation qu'on doit évoluer et on évolue quoi qu'il en coûte il nous fait retomber 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 tu mets ça sur le dos ça sur le dos ça sur le dos à la fin tu dis merde et là tu commences à évoluer vraiment il ya des gens ils ont des problèmes toute leur vie et ils prennent l'habitude et se demandent pas pourquoi ils se posent pas la question avec leur intelligence universelle pourquoi comment ça se fait on peut pas on peut pas arriver à arrêter ces mauvais moments est ce qu'on peut pas arriver à arrêter ces mauvais événements de vie comment on fait pour les arrêter ah peut-être qu'il faudrait que je maîtrise mon esprit peut-être que ça vient de moi peut-être que c'est moi qui déclenche ça par rapport à des vibrations subjectives vous ne posez pas là cette question des fois posez vous la fois quand j'ai voulu évoluer j'en avais marre de penser à ma prison à ma légion à tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie je me suis dit ça va bien venir de quelque part mais d'où ça vient christophe ben c'est moi je fais que y penser plus j'y pense plus ça arrive plus j'y pense plus j'y provoque les choses la pensée c'est de l'énergie la pensée c'est de l'énergie c'est de l'énergie qui crée les choses dans la matière si tu penses à de la merde ce que tu es pensé et que tu gardes ses pensées et que tu continues de les nourrir avec tes sentiments primitifs tu vas les créer et ta vie elle avancera pas tu vas faire que reculer et tu avanceras plus tu vas faire que reculer et en reculant tu vois pas où tu marches et tu marches dans la merde donc demandez vous pourquoi ça avance pas dans votre vie demandez vous pourquoi il ya toujours des soucis quand vous êtes toujours influencé par des pensées négatives et essayer de les combattre devenez maître de votre esprit pour être maître de votre vie devenez un maître de la vie un maître de votre esprit un maître de votre cerveau n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous il le fera pas une des doigts de l'univers c'est respecter la programmation de chacun donc quelqu'un qui est moindrement évolué qui est face à quelqu'un qui est qui est un peu moins évolué il va lui donner des ficelles mais pourra rien faire pour lui de plus ça sera à lui de couper les anciennes ficelles pour garder que les bonnes ficelles à lui ou à elle la tour elle ressort donc l'univers vraiment il va vous faire vous faire vous cassez la gueule ou alors il vous a fait vous cassez la gueule vous relevez beaucoup plus fort donc on va parler pour des hommes avec ou sans moustache donc donc on parle pour des hommes qui ont vécu ou qui vont vivre un changement radical qui sont qui l'ont déjà vécu qui sont en train de le vivre encore pour le mois d'août qui développe leur intuition et qui vont possiblement aussi peut-être déménager car ces gens là vont sortir de l'isolement qu'ils ont vécu de cette inconstance qu'ils ont vécu et ils vont retrouver l'amour car ils auront une ouverture de leur circuit universel ils auront la sagesse qui est descendue en eux grâce à l'arcane sans nom grâce à leur travail qu'ils ont fait de maîtriser leur cerveau ils auront beaucoup plus de clairvoyance claire sentence claire audience claire connaissance et ils seront dire les mots intelligents qu'il faut quand il le faut l'univers va vous couronner va vous donner quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible vous allez donc retrouver cette abondance l'univers vraiment va vous apporter quelque chose se présente qui se prépare pour vous dans l'invisible et les planètes sont aussi sur cette renommée donc vous allez être mis dans la renommée tout sera aligné pour vous pour vos énergies et votre plan de vie donc c'est un bon tirage de la renommée tout Alors, cette carte de la parole, « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. » Les mots, quand vous êtes subjectif pour vous-même, que vous dites « Ah putain, je suis de la chier, qu'est-ce que je fais ? » « Où je vais ? Je ne comprends rien, je ne fais que me poser des questions, patati patata. » Les mots, dit comme ça oralement dans l'air, sont entendus par les forces de l'astral. Les systèmes évolutifs, ils sont multipliés par dix, par mille. Et l'astral se connecte au système électrique de votre corps au niveau interne de vos cellules et vous influence dans la mauvaise direction. Alors, soyez bienveillant avec les paroles à votre égard, parce qu'elles sont entendues et amplifiées. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et vous l'avez fait avec l'arcane sans nom et vous le faites. Alors. Mutation alchimique. Donc, vous vivez une mutation alchimique par rapport à l'arcane sans nom. Avec la force de votre esprit, la force de votre volonté de transformer votre vie et votre esprit pour l'évolution, paye. Votre développement de la science de l'esprit transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes de la science de l'esprit et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Donc, ça, c'est grâce à votre propre travail, à votre propre volonté. Donc, pour ceux qui ont eu des plans de vie assez difficiles, vous avez vécu une initiation par le feu. Cette carte, elle vous dit « L'initiation par le feu est un nettoyage de la science de l'esprit qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier, vous purifier au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, même pas ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous n'avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions, à une nouvelle vie. Tel le Fénix, vous êtes prêt à renaître de vos cendres. Vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Là, vous l'avez senti. Vous l'avez senti, ces corps électriques. Pour certains d'entre vous, vous l'avez senti. Même à travers la vidéo. Hein ? 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 Ben c'est ça la lumière. La mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir. Donc ça reparle de l'arcane sans nom, voilà, de la renaissance. Quelque chose de très lourd venant de votre passé, cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris, vous avez appris les leçons que cela impliquait en vous, et maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Parce que vous avez appris, vous avez appris, parce que vous avez appris les problèmes karmiques en haut, elles s'effacent avec une gomme magique. c'est fini et vous rentrez en programmation ouverte par votre seule propre force de volonté interne de volonté de lumière m'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière ça parle de mon initiation solaire et j'espère aussi trouver un jour un projecteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique ça aidera beaucoup de monde de voir en images ce qui est écrit sur ce livre ça vous montre le travail de l'évolution d'un être humain qui était très involutif très astralisé très dominé si vous voulez et qui est un jour à renverser la vapeur par sa propre volonté avant j'étais légionnaire maintenant je suis légionnaire de l'esprit allez tous